Nous n'avons pas besoin d'en faire des tonnes ou de dépenser énormément d'argent pour élever nos looks et avoir une allure plus distinguée. Il faut juste savoir miser sur des petites choses qui, l'art de rien, apportent de belles finitions à notre apprêtement et élèvent considérablement notre allure féminine. Dans cette vidéo, je vous partage 17 façons d'élever votre allure féminine. Bonjour à toutes et bienvenue sur Femmita Academy, j'espère que vous portez toutes bien. Je me présente, je m'appelle Marie et sur cet espace, je vous partage du contenu sur le style, l'image et la féminité. En plus de ce contenu, je propose également des services de conseil et d'accompagnement en amélioration stratégique d'image, dans l'objectif que vous puissiez attirer à vous les meilleures opportunités personnelles et professionnelles. Pour toutes celles qui sont intéressées, veuillez me contacter à Femmita Academy à rebase gmail.com. Avant que je n'oublie, abonnez-vous à ma chaîne si ça n'a pas déjà été fait. Je vous souhaite la chaleureuse bienvenue au sein de la comité Femmita Academy. Likez et partagez autour de vous à toutes celles à qui ce type de contenu pourrait plaire. N'hésitez pas, comme habituellement, à ajouter des suppléments à cette liste qui n'est aucunement exhaustive. Alors, quelles sont ces petites choses qui me rendent instantanément plus chic ? La première des choses, ce sont les perles. Les perles sont souvent considérées comme des bijoux élégants et intemporels. Elles peuvent ajouter une allure de sophistication à n'importe quelle tenue, que ce soit sous forme de collier, de boucle d'oreille ou de bracelet. Cependant, il est essentiel de les associer judicieusement à votre style et à l'occasion afin de maximiser leur effet. La deuxième des choses, c'est le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres est souvent associé à l'élégance et à la sophistication. Il apporte une touche de couleur vive et de l'éclat sur votre visage. Le rouge à lèvres attire l'attention sur les lèvres en y ajoutant une dimension glamour à votre apparence générale. En outre, il peut donner une impression de confiance et de finition soignée à votre maquillage. Le choix de la nuance de rouge à lèvres peut également jouer un rôle crucial, car des teintes classiques et bien adaptées peuvent élégamment compléter votre tenue. La troisième des choses, ce sont les collants. Les collants peuvent ajouter une touche d'élégance, de chic et de glamour à une allure féminine de plusieurs façons. Ils uniformisent la couleur de la peau de vos jambes en y ajoutant une touche de sophistication selon le style choisi. Que vous les choisissiez, opaques ou en récits, ils complètent une tenue en offrant une sensation de finition et de raffinement, en particulier lorsqu'ils sont choisis avec soin et bien adaptés à chaque type d'occasion. Le quatrième point, c'est le tuyde. Le tuyde est souvent perçu comme un tissu élégant et sophistiqué, en raison de ses racines dans la tradition britannique et écossaise, ce qui lui donne une aura classique. Il est aussi associé à des vêtements de haute qualité du fait de son lien avec une marque de haute couture française. Une jupe, une robe, une veste en tuyde octroient systématiquement une allure plus chic et distinguée. Alors, pour une allure plus chic, n'hésitez pas à porter du tuyde. Le cinquième point, ce sont les lunettes de soleil. On ne nous dira jamais assez, mais lorsqu'elles sont bien choisies, les lunettes de soleil peuvent élever votre allure féminine. Elles ajoutent un élément de chic et du mystérieux à votre allure. Pour un effet chic et élégant, optez pour des modèles au style classique, bien conçus et qui s'harmonisent avec la forme de votre visage. Les lunettes de soleil contribueront toujours à renforcer cet aspect élégant. Le sixième point, ce sont les couleurs neutres. Les couleurs neutres contiennent une faible intensité ainsi qu'une faible saturation. La gamme de couleurs neutres varie du blanc au noir. Les couleurs neutres apportent une allure chic et distinguée car elles sont souvent associées à la sobriété et à la simplicité, ce qui vous donne une allure chic et intemporelle. Par ailleurs, les couleurs neutres sont aussi associées à la douceur ainsi qu'à la délicatesse, ce qui peut considérablement élever votre allure féminine. Enfin, les couleurs neutres sont associées ou renvoient simplement au bond. Le septième point, c'est d'accorder son rouge à lèvres à son dernier ongle. C'est une astuce beauté issue du vieux Hollywood où la majorité des actrices accordaient systématiquement la couleur de leur rouge à lèvres à celle de leur vernis à ongles. Cela crée une harmonie visuelle entre deux éléments près de votre apparence en y ajoutant du chic à votre style. Assurez-vous de choisir des teintes qui se complètent plutôt que celles qui correspondent exactement afin de créer un ensemble équilibré et élégant. Le huitième point, c'est le chignon. En plus d'être une coiffure classique, le chignon reste une coiffure élégante, celle indémodable. Il offre une apparence soignée et sophistiquée convenant à diverses occasions, allant des événements formels aux tenues les plus décontractées. Le chignon est une coiffure très élégante, en plus d'être pratique, en maintenant vos cheveux ou tresses de manière élégante, en plus de mettre en valeur vos traits de visage. Choisissez celui qui est le mieux adapté à votre forme de visage ainsi qu'à votre type de cheveux. Le neuvième des points, c'est la soie. La soie est une fibre naturelle réputée depuis des siècles pour son élégance, sa douceur ainsi que sa délicatesse. Sa texture douce et lisse met en valeur chaque silhouette féminine en vous donnant une apparence plus élégante et raffinée. La soie est très souvent associée à la lingerie féminine, ce qui renforce l'association entre soie et féminité. Les bêtes de mon soie ont une texture douce et un rendu raffiné qui confère une allure distinguée. En outre, la soie est fluide, légère et agréable à porter, en été grâce à ses vertus antitranspirants et en hiver grâce à sa fibre isolante. Alors les filles, n'hésitez pas à souvent porter de la soie. Le dixième point, c'est la broche. La broche est un accessoire de mode qu'on oublie très souvent. Pourtant, il peut apporter une touche d'élégance et des distinctions à une tenue. La broche peut être portée sur une feste, un chemisier, un pull, une robe, un manteau ou un chapeau. Pas besoin de prendre une broche de marque essentiellement, les broches fantaisie font tout aussi l'affaire. Elles apportent une touche de couleur ainsi qu'une belle touche de fantaisie à vos tenues. Le onzième point, c'est la ceinture. La ceinture est un accessoire de mode incontournable. Il aide à ajuster la taille d'un vêtement afin qu'il s'adapte au mieux à la morphologie de la personne qui le porte. La ceinture structure votre silhouette tout en mettant en valeur votre taille, ce qui crée une allure élégante et féminine, en plus d'améliorer grandement votre apparence globale. Par ailleurs, les ceintures peuvent également apporter une touche de couleur, de texture à une tenue. Un seul conseil à vous donner des filles, investissez dans les ceintures. Le deuxième point, c'est la paire d'escarpins nudes. Généralement, les escarpins de couleur nudes sont un choix élégant pour toutes les femmes. Et cela pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils allongent vos jambes, créant une apparence uniforme et une illusion de jambes plus longues. La deuxième, c'est qu'ils s'associent aisément à une variété de tenues et de couleurs de tenues. La troisième, c'est que leurs couleurs discrètes permettent de s'adapter à différentes occasions. Pour une allure plus chic, misez sur un escarpin nude en choisissant la nuance la plus proche de votre teint pour un effet harmonieux et élégant. Le troisième point, c'est le serre-tête. Le serre-tête est un bel accessoire décoratif pour nos coiffures et notre mise en beauté. Utilisé depuis des siècles, il a été remis au bout du jour ces derniers temps. Il se porte aussi bien pour des occasions formelles qu'informelles. Le serre-tête peut apporter une belle puce de distinction et de fantaisie à votre allure. Il vous permet d'enrichir différents styles vestimentaires tels que le style féminin, la tendance vintage ou encore la tendance bohème chic. C'est un bel accessoire qui de rien élève considérablement votre coiffure et par conséquent votre allure globale. Le quatorzième point, ce sont les boutons. Les boutons sont un élément de finition important pour une allure vestimentaire ou une tenue vestimentaire. C'est un détail sur lequel vous devez prêter une attention particulière car dans certains cas, les boutons font le vêtement. Pour une allure distinguée, choisissez des vêtements avec de très beaux boutons en agres, en perles, en strass ou dorés. Optez pour ce qui apporte de l'allure et du raffinement à votre vêtement et par conséquent à votre personne. Le quinzième point, ce sont les ensembles. La plupart d'entre nous préférons souvent porter les vêtements des pareils. Pensons que les ensembles nous font très vite tomber dans le mémérisme. Toutefois, lorsqu'ils sont bien adaptés, bien coupés et bien ajustés, les ensembles apportent beaucoup de chic à notre allure. Ils traient déjà une harmonie visuelle, ce qui est très élégant en plus d'apporter une touche classique à notre apparence. Vous pouvez en porter pour une allure professionnelle, mais aussi pour une allure chic et distinguée. Le seizième point, ce sont les cols. Le col est un élément d'un vêtement qui peut apporter beaucoup de chic et de classe à notre allure. Souvent, c'est un critère non important dans le choix de nos vêtements. Pourtant, il devrait l'être. Savoir choisir des vêtements avec des cols qui peuvent flatter votre morphologie essentielle. C'est un détail vestimentaire qui peut avoir un impact significatif sur votre allure. Un col bien choisi peut accentuer votre style. Le col bardo laisse découvrir délicatement vos épaules. Le col V peut allonger visuellement votre cou, tandis que le col lavalière apporte de l'élégance et du classique à vos looks. Expérimentez différents types de cols. Selon votre morphologie, ils peuvent nettement rehausser votre allure féminine. Le 17e point, c'est la cape. La cape est un accessoire de mode qui a connu un regain d'intérêt ces dernières années. Elle est très appréciée pour son élégance et sa sophistication. Elle donne une impression de grandeur et de classe, ce qui est particulièrement adapté aux apparitions publiques. Elle peut être portée avec une variété de tenues. Elle peut aussi être portée pour des saisons froides comme pour des saisons moins froides. Donc voici terminé cette liste d'accessoires. Et les tips peuvent vous aider à nettement améliorer votre allure féminine afin d'avoir une allure plus chic et plus distinguée. La liste, comme je vous le disais dans mon préambule, n'est aucunement exhaustive. Vous pouvez m'aider à la compléter en commentaire. Cela me ravirait. Nous sommes une communauté, on se passe des astuces et des tips. Pour mes accompagnements et conseils, n'hésitez pas à me contacter à feminiteacademie.com N'hésitez pas également à me suggérer un sujet avec mes trois sujets de prénilection que sont le style, l'image et la féminité. En espérant que ces conseils vous aideront à améliorer nettement votre allure féminine, je vous dis au revoir les filles et à la prochaine. Surtout, prenez soin de vous. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501